C'est ça Nous n'avons plus beaucoup de choses Tout est clair A moins que tu sois un incrédule Ousala l'un des ramassis Pour regretter les poireaux Aïe, tout qu'on sort De l'Egypte Nous nous mangeons la manne La manne cachée Et ceux qui ont traversé le Jourdain Ils sont placés maintenant en canard Ils peuvent manger le blé du pays Dans chaque milieu La nourriture change Vraiment Dieu est bien Avez-vous compris toutes ces choses ? Êtes-vous dans le vrai ? Amen Dans la vérité La vérité présente Le Yahvé de l'Ancien Testament C'est Jésus du Nouveau Testament Il n'y a plus de sauveurs Un seul sauveur Dieu Je peux vous lire une écriture Ici Dans le Nouveau Testament Vous connaissez l'Ancien Testament ? Et dans Intimité 4 L'apôtre nous dit La parole de Dieu Au chapitre 4 Verset 10 Au verset 9 Il dit C'est une parole certaine Et entièrement digne d'être reçu Pas en moitié Mais entièrement D'être reçu Parce que c'est une parole certaine Du Dieu certain Le Dieu certain Nous donne la parole certaine Le Dieu vrai Nous donne la vraie parole Le Dieu éternel Nous donne l'éternelle parole Et cette parole est certaine Et entièrement digne D'être russe D'être cru Et d'être obé Et d'être pratiqué Par les élus Par les prédestinés Les vrais croyants Et il dit Nous travaillons Aujourd'hui on prêche dans des églises Nous n'avons rien à faire Nous ne travaillons rien Non Mais la Bible Nous dit le contraire L'apôtre Paul dit Nous travaillons Et notre travail Dans le Seigneur Ne sera point en fait Il y aura une récompense Une rétribution Et nous devons travailler C'est le temps C'est le temps De nous mettre au travail Et nous ne travaillons pas Pour être sauvés Mais il y a un Seigneur Qui a tout fait Il a travaillé Et il s'est écrié Tout est accompli Et par son travail Nous sommes sauvés Mais quand il nous sauve Par son acte Quand il nous justifie Par son acte Par son travail Nous devenons forts Et en devenant forts C'est pour que Nous travaillions Et cette force Ne vient pas de nous Cette capacité Ne vient pas de nous Mais c'est le temps de Dieu Tout cela vient de Dieu Le Dieu fort Nous a fermés Et nous donnait la force Pour que nous travaillions Ce n'est pas Pour avoir le sali C'est un autre sali Le sali par la grâce Au moyen de la foi Et nous sommes devenus forts Mais nous pouvons travailler Avec crainte Et tremblement En faisant tous nos efforts Pour ajouter ceci et cela Voyez-vous cela Et nous nous efforçons Aujourd'hui On n'a pas à faire Aucun effort Nous nous disons Qu'il nous a donné la force Et avec la force Que nous avons reçue Nous nous efforçons A lui est très agréable C'est l'écriture Et ça l'écriture Amen 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 Nous c'est comme cela Que nous croyons Croyez-vous que l'écriture Parle en vain Et si nous croyons Ou nous recevons Les témoignages Des hommes Mais les témoignages Des dieux Est plus grand C'est le seul témoignage Qui est digne D'être cru D'être russe C'est le plus grand Et plus grand Que celui Est dans le monde C'est ça Donc Nous sommes déjà ici Et en RDC Et en Afrique Et en Afrique Nous avons reçu la grâce Parmi les continents Nous sommes de ceux Qui ont reçu la grâce Et nous nous donnons Raison Car Dieu Dieu a toujours Raison Lisez un peu Ses écritures Ne crains pas Nous allons sortir Quand tu es allé au match Tu étais Et à la fête Tu n'es jamais pressé Ça c'est plus que la fête Ça c'est plus que le match Nous sommes ici Pendant l'entraînement Ce n'est pas encore Dans le tour de l'armure Il est entraîneur Ici c'est l'entraîneur Il est en train de nous entraîner Tu vas aller jouer au foot Mais si tu n'es pas bien entraîné Tu seras la médiane Touche Voilà Regardez un peu Ces écritures Ici Les gens La prédication qu'on a suivi La dernière C'est la prédication de samedi Moi je l'ai suivi ce matin Je ne veux pas être le seul à entendre ça Il faut que les saints aussi entendent C'est la prédication d'hier C'est d'aujourd'hui Mais c'est d'hier Moi je suis un tout petit nombre L'église c'est moi qui m'a quitté Toute l'église n'a pas suivi Pourquoi Que vous ne puissiez pas suivre ça C'est pourquoi j'ai dit aux techniciens Mettez ça J'ai dit à frère Qui fait la modération Notre bien-aimé Jérémy Jérémy Fait nous asseoir Qu'on mange encore Amen Regardez L'homme de Dieu La prédication d'hier L'homme de Dieu était conduite La prédication d'hier Pour nous montrer notre état Pour nous montrer notre état Ce que nous sommes devenus Parce que beaucoup ne le savent pas Ici nous avons dit souvent ici Je ne sais pas comment appelez-vous Les petits d'un chien Les petits d'un chien Les petits d'un chien C'est un chien ou pas ? Les petits d'un chien Tu as un chien ou pas ? Est-ce un chat ou pas ? Les petits d'un poisson Est-ce un poisson ou pas ? Les petits d'un animal Est-ce un animal ou pas ? Et les petits d'un oiseau ? Est-ce un oiseau ou pas ? Est-ce que je suis un moutu ? Alors l'enfant est un homme Est-ce un homme ? Tu as un moutu ? Ou ce n'est pas un homme ? Oui, le bébé est un moutu Parce qu'il est encore un bébé Il n'est pas un homme Si, quoi ? Maintenant ? Je suis un enfant L'enfant des dieux Qui voulez-vous qu'il soit ? Mais il est Dieu Il est Dieu Il est Dieu Il est Dieu Comment peux-tu discuter ? Il y a un frère Là à Bossilia Un prédicateur J'ai fait un voyage Lui m'a remplacé Les anciens lui accordent la chère Il prêche De 9 heures Jusqu'à 17 heures Vous n'avez pas encore eu des prédications Il a profité Le berger n'est pas là Je dois tout déverser De fausses choses Et un frère Il a été embrouillé Par ce faux enseignement Il lui pose la question Est-ce que nous sommes ici ? Nous sommes des dieux Alors le frère est à répondre Le frère répond Le prédicateur C'est faux Nous sommes enfin des dieux Mais nous ne sommes pas des dieux C'est lui qui prêche ça Il apprécie une fausse doctrine Et ses frères Posez cette question Parce que nous sommes des dieux Il est en train de se débrouiller Il est en train de se débrouiller C'est pas aujourd'hui C'est ce que nous prêchons depuis longtemps C'est ce que nous prêchons depuis longtemps Alors Si mon frère a trouvé une question Il y a le frère qui a posé la question Il est en train de se débrouiller Vous voyez ? Il est en train de se débrouiller Nous ne sommes pas des dieux Nous sommes des dieux Il est en train de se débrouiller Il est en train de se débrouiller Il est en train de se débrouiller Pourquoi tu dis que le pasteur appréchait une fausse doctrine ? Et comment il y a la Bible ? Mais c'est écrit dans la Bible Mais il n'a pas de dire qu'il a dit Le prophète aussi l'a dit Il n'a pas de dire qu'il a dit Oui ? Il l'a dit Et il a ouvert l'écriture Et il a ouvert la brochure Et il a ouvert la brochure Quand il a lu Quand il a lu Il a été le prédicateur Il est en train de se débrouiller On a besoin de tels croyants Qui peut faire que Ou qui peuvent faire que Le fond soit démasqué Qu'il soit démasqué Qu'il soit démasqué Il a dit qu'il a dit Amen, Amen, Amen Amen Hallelujah Hosanna No on dirait que c'est un débat on dirait que vous cherchez à plaire aux hommes si c'est quelque chose de fausse, c'est faux si c'est la parole du Dieu ne pas faire un tape de sec et les habits ne pas faire la perte chauchure à ses pieds ne regarde pas les erreurs de langage si c'est la parole du Dieu dis Amen nous c'est comme cela que nous croyons et l'homme de Dieu nous dit ici au chapitre 82 verset 1 et verset 6 c'est là où nous sommes dans notre état ce que nous sommes ce que nous sommes devenus et ce que les saints de l'ancien testament étaient aussi devenus ce qu'ils étaient aussi ce que les prophètes étaient dans l'ancien testament avant la venue du rédempteur avant aussi sa mort à la croix avant l'effusion de son sang ils étaient qui alors ? c'est le sauver lui-même c'est le sauver lui-même vous voyez frère c'est Dieu lui-même le sauver il y a mon bébé qui se est-ce que n'est-ce que c'est un timoté ? j'ai fini un timoté ? je n'ai pas fini je n'ai pas fini finissons un timoté pour retourner là-bas pour passer là-bas un timoté 4 Il dit ceci C'est là une parole certaine Et entièrement digne d'être Russie Nous travaillons En effet Et nous combattons Pourquoi ? Parce que nous mettons notre espérance Dans le Dieu vivant Qui est Le sauveur De tous les hommes Surtout Le sauveur des croyants Des croyants Et le même Dieu Qui est le sauveur de tous les hommes Et principalement Des croyants Car mon juste vivra par la foi A dit le Seigneur A dit Dieu A dit le sauveur La foi n'a pas commencé ici La foi n'a pas commencé ici Non C'est depuis l'ancien testament Et nous n'avons pas ici Et nous n'avons pas ici dans le nouveau testament Queliquez dont Dieu a éli Pour qu'il soit considéré Comme les pères de croyants Ici dans le nouveau testament Mais on le trouve Dans l'ancien testament Et vous connaissez son nom Le père de tous les vrais croyants Il s'appelle qui ? Il a été croyant du nouveau testament Les gens ne comprennent pas Pourquoi les gens ne comprennent pas le message ? Je veux vous montrer la réponse De l'auteur du message Lui-même va répondre Au monde Les croyants sont dans le nouveau testament Les croyants sont dans l'ancien testament Les croyants ont commencé dans l'ancien testament Hébreu 11 Et tous les gens ne sont pas croyants Et plein de croyants Par la foi C'est par la foi Les héros de la foi Comment vous pouvez Priver le salut Au croyant de l'ancien testament Comment vous pouvez Priver le salut Au croyant de l'ancien testament Pour ne donner qu'au croyant Du nouveau testament Par quel droit Par quel le pouvoir Vous avez compris Amen Nous ne croyons pas aux interprétations Nous ne croyons pas aux interprétations Nous ne croyons pas aux interprétations C'est pas seulement l'idée de l'assemblée des dieux lui-même Mais l'assemblée des dieux Les dieux se réunissent Dieu aussi est présent Mais exactement Que notre église ici C'est l'église du Dieu vivant Dans ce sens là on sait On connaît cela Mais il n'y a pas Mais il n'y a pas C'est ce que l'homme de Dieu a dit Que Il n'y a pas C'est notre état Donc il n'y a pas Il n'y a pas C'est le nom de l'ancien testament Qui sommes-nous ? Nous sommes des dieux Mais Mais ici Il s'apprécie à qui ? Au croyant Dans l'ancien testament Des prophètes Dieu se tient Dans l'assemblée des dieux Il juge Au milieu Des dieux Des dieux qui jugent Au milieu Des dieux Et la véritable assemblée Des dieux Des composées Des dieux Et la véritable assemblée Amen 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 Voyez-vous Frère Franck dit Frère Franck dit Ils sont à prendre Ces dieux ici Beaucoup disent Ce sont les anges du ciel Ce sont des gens terrestres ici Mais les dieux qui les a créés Il les appelle aussi Des dieux Amen Maintenant verset 6 J'avais dit Le pronom personnel C'est Yahvé C'est Yahvé Lui Mais C'est Yahvé Yemoko C'est Elohim Lui Mais Il dit J'avais dit Alors V'y Ngaï Vous Bino Vous êtes Des dieux Des dieux Benzambé Vous êtes des dieux Mais comment vous pouvez refuser Ce que le créateur A fait de toi Comme les gens qui refusent Il est né homme Il le refuse Je dois choisir mon orientation sexuelle Je veux devenir une femme comme épouse L'autre dit Moi je suis né femme Tu veux ma crée femme Je refuse ça Je veux devenir un homme Que j'épouse une femme L'autre dit C'est pas pour que j'épouse un homme C'est pas pour que j'épouse un homme J'épouse une autre femme Les femmes entre elles Les hommes entre eux Les homosexuels C'est deux personnes Qui refusent D'être ce que Dieu a fait d'elle Et c'était par la grâce de Dieu Mais il refuse ça Mais nous Ne refusons pas Amen Amen Il dit J'avais dit Vous êtes De Dieu Vous êtes De Dieu Amen Amen Il ajoute Une autre qualité Vous êtes De tous Des fils Du très haut Dites Amen Si vous l'êtes A haute voix Amen Est-ce que c'est clair Où est la discussion Où est la discussion Ne regardez pas Comment vous voyez Nous avons toujours dit Tu vas mourir par le Sida Un enfant de Dieu Il est Dieu Le fils du très haut Mais il meurt du Sida Il meurt de la malaria Il meurt de la diarrhée Ça c'est pas un problème Pourquoi ? L'écriture ne parle pas En fait Lisons l'écriture Malgré que vous êtes Des dieux Vous êtes tous Des fils du très haut Cependant Toutefois Vous mourez Comme des hommes Vous mourez comme des hommes Mais cette mort Ne change rien En vous Vous êtes Ce que vous êtes Par la nomination Des dieux Par le pouvoir Du tout puissant Vous êtes des dieux Vous êtes Les fils du très haut Mais toutefois En mourant Vous mourez comme des hommes Vous ne mourez pas comme Dieu Parce que Dieu est le seul Qui possède l'immortalité Dieu ne meurt pas Il est éternel Le mot Dieu Ne signifie pas Yahvé Mais signifie Celui qui vit Par lui-même Qui existe Par lui-même Qui n'a ni commencé Ni fait Il ne peut pas mourir Lui seul possède l'immortalité Il est éternel Mais l'éternel qu'il est Il a préféré la mort Et en préférant la mort Il est devenu homme Et il est mort Comme un homme Mais on ne voyait que Son apparence Son enveloppe Son corps déchèrent Mais l'homme qui habitait Ses corps On ne les connaissait pas Parce qu'il faut que lui-même Se révéler à toi Même les grecs Voulaient le voir On les a fait entrer Par le service de protocole Du Seigneur Seigneur Ce monsieur-là Veux-le-vous voir Et eux-mêmes ont demandé Si nous voudrions voir Jésus Ça veut dire Il y avait sauveur Qu'il vienne me voir Il s'entrait Ils l'ont regardé Mais il ne parvenait pas à le voir Il ne parvenait pas à le voir A cause du voile Le voile de sa chair Son corps était un voile Qui le cachait Son corps était une enveloppe Qui le cachait Mais Dieu Le Créateur Qui est esprit Par sa définition Dieu est esprit En tant qu'éternel Il est invisible Mais ce grand esprit Créateur S'est fait un corps de chair Il était dans son corps Dans son temps Ce bruit pour venir aux juifs Détruiser sept ans Et en trois jours Je le relèverai Il lui pouvait dire Les œuvres que j'ai faites Ce n'est pas moi qui les fais Mais c'est le Père C'est Dieu qui habite à moi C'est le grand esprit Qui habite à moi Qui fait ses œuvres C'est ce que nous croyons Et son corps N'était qu'un temple Le temple est dédié Le tabernacle est dédié La chair est dédiée Et c'était pour mourir Même les trois mages Ou les mages d'Oria Avaient compris ce grand mystère Ils l'ont apporté De dons appropriés Et ces dons-là Qui parlaient Derrière ces trois dons Il y a eu un message Qui suivait Les trois dons N'étaient que les trois signes Il a fallu le message d'ici Le premier don C'était l'or Le second Voyez frère C'était quoi ? C'était l'encens Et le troisième don Je dis l'encens L'encens Pas mal Pas molle L'encens Et le troisième don C'était mi Parfait D'un grand prix Pour l'embaume Parce qu'il devait Être notre sacrifice Et quand on lui a donné Un quoi ? L'or L'or Symboliser la divinité C'était dieu Et c'était un don approprié Par rapport à ce qu'il était Il était dieu Et ma pensée L'or On lui a donné des l'or L'autre vient Il le comprend Vous voyez Parce que sinon Esaïe 7 14 Et encore Esaïe 9 5 ou 6 Esaïe 35 On parle de Dieu Lui Vait Qui viendra Et vous sauvera Et pour nous sauver Il a fallu Esaïe 42 Voici mon serviteur Que j'ai choisi Mon élit J'ai mis mon esprit Et il était Le saint serviteur De Dieu Et en tant que serviteur Il devait recevoir L'onction Et c'est pourquoi On lui a donné L'encense En tant que serviteur Amen Mais il va y avoir L'assemblée De la catholique Et à l'homme Il devait avoir L'encense Comme on tient Dans les pratiques Oui Il est le saint serviteur Lui qui tient C'est un serviteur Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Qui a un serviteur Il n'y a pas Il n'y a pas Mais il voulait Que Dieu Il a dit Il a été En service je n'ai pas de service je n'ai pas de service je ne vais pas s'arrêter il ne va pas s'arrêter de lui offrir des murs de la mure alors la mure elle a fait la mure la mure pour conserver pour la tête il doit faire ça sur lui la mure pour conserver le corps vous voyez frère ? donc le 3 dollars est formé un message quel est ce message ? Dieu en service pour mourir et celui qui était mort à la croix c'était Dieu dans son corps de chair c'est ça c'est pas autrement regardez j'avais dit vous êtes des dieux vous êtes tous des fils du très haut cependant vous mourrez comme tes hommes même lui-même Dieu qui a fait de nous des dieux quand il est devenu or il est mort comme des hommes qui a fait de nous vous tomberez comme un prince mais c'est quelqu'un il est important regardez vous 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 z vous 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 C'est quoi le problème ? Parce qu'il a dit que Lui et le Père étaient un Il dit que Dieu est son Père Mais là, il est juste avec eux Isaïe 9 Isaïe 7 Isaïe Sambo C'est Dieu lui-même Le Messie Le Messie ne sera pas Différent des dieux C'est Dieu lui-même Qui est le Messie Si tu apprends qu'elle est juste Que Jésus était le Messie Les apôtres C'est-à-dire qu'ils acceptaient Que Jésus était Dieu Mais c'est ce qu'il était Qu'est-ce qu'il a dit à Saraki ? Emmanuel Dieu Avec les hommes Un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination Reposera sur son épaule Et ainsi de suite Et on l'appellera Conseiller Dieu est fort Prince de la paix Et le Père éternel Donc les deux aspects Les deux natures Du Rédempteur Ils ont déjà décrites dans la Bible La nature divine Et aussi la nature humaine Mais parce qu'il n'y a qu'une nature humaine Les gens ne voient que sous sa nature humaine Parce qu'il n'y a pas Que nature humaine Son autre nature Et sa divine Il était divin Qui est devenu humain Mais il n'était pas humain Qui est devenu divin Il est différent De lui-même C'est-à-dire qu'il est différent De lui-même Il est différent De lui-même Voyez frère Il est Dieu Manifesté en soi C'est comme cela que nous croyons Alors Jésus dit ceci Verset 29 Mon Père Qui me les a donnés Est plus grand que tous Et personne ne peut les ravir De la main De mon Père Verset 27 Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Je leur donne la vie éternelle Et elles ne périront jamais Et personne Ne les ravira De ma main De ma main De ma main Maintenant Il y a sa main Et encore Mon Père Qui me les a donnés Pour maintenir Par ma main Et plus grand que tous Et personne ne peut les ravir De la main De ma main Il y a sa main Maintenant Il y a deux mains Différentes Non C'est la main Mais C'est la main C'est la main C'est la main Dans l'Apocalypse 1 Il y a deux mains C'est la main C'est la main C'est cette main C'est la 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 main Quoi ? Nini Toi ? Yo Et Dieu ? Nanzambe Où est Dieu ? C'est la main Alors le jeu est fait Prire de nouveau des pierres Pour le lapide Je lui ai répondu Je vous ai fait voir Par plusieurs bonnes oeuvres Venant de mon père Parmi toutes ces bonnes oeuvres Pour laquelle me lapidez-vous Je vous ai dit Je vous ai dit Que je vous ai dit Dites-moi que je le sache Que je vous ai dit Toutes les oeuvres promises par mon père Que viendrait faire le Messie Je vous les ai fait voir Que je le suis Et même les oeuvres parlent plus haut Que mes paroles Je vous ai dit Que 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 je vous ai dit Mais croyez au moins Parlez-vous Les oeuvres parlent Et ce n'est pas pour une bonne oeuvre Je vous ai dit Que je vous ai dit Je vous ai dit Le juif lui répondit Ce n'est pas pour une bonne oeuvre Et ce n'est pas pour une bonne oeuvre Tu es en train de blasphémer Tu vois Au monde Et voici Le blasphème Et toi Parce que toi Tu es un homme Nous connaissons même ta maman Tes soeurs et tes frères Nous les connaissons Toi tu portais des bois De ton père ici Ton choix de sa père Qui ne t'a même pas engendré Toi tu n'es qu'un bâtard Un adultéré Aujourd'hui Tu es dit que tu es dieu Toi Mais c'était blasphème Les oeuvres Tu ne méritais pas de vivre Tu méritais la mort Et ta mort On n'a pas à attendre On te t'a lapidé Amen Vous voyez C'est pourquoi Nous te lapidons Pour rien de se faire Et parce que toi Qui est un homme Tu t'es fait dieu Tu t'es fait dieu Toi tu t'es fait dieu Tu t'es fait dieu Tu t'es fait dieu Tu t'es fait dieu Parce que les gens t'adorent Oh mon Veuillez-vous Oh bienvenue dans le Seigneur La parole des dieux est merveilleuse Notre dieu est le bon dieu Il n'est pas Il n'est comparable à personne Et la réponse qu'il leur a donné Alors il leur dit ceci Jésus leur répond Bon N'est-il pas écrit Dans votre loi Qu'est-ce qui est écrit là-bas J'ai dit C'est Jéhovah Maintenant qu'il parle Ça c'est Jéhovah Jéhovah Qui est devenu Jésus du nouveau J'ai dit Vous êtes des dieux Ne j'ai pas dit ça En tant que Jéhovah Et vous pensez Que maintenant Je vais changer L'écriture Parler en vain Non Maintenant Si Il a appelé Dieu Ou elle En tant que la parole A appelé Dieu Vous voyez frère Si Elle a appelé Dieu Ce qui a bien La parole De Dieu A été Adressée Ici Nous comprenons L'adresse De la parole De Dieu C'était au prophète La parole De Dieu Fuit adressée A Esaïe Le prophète La parole De Dieu Fuit adressée A Malachi Le prophète La parole De Dieu Fuit adressée A Jérémie Le prophète C'est Amen C'est ça frère Et si La parole A appelé Dieu lui-même A appelé Le prophète Il leur a dit Il leur a dit Que vous êtes Des dieux Et si L'écriture Ne peut Être Anéantie Ne manque Jamais Son effet Vous voulez Anéantir Cette écriture Et pensez-vous Que cette écriture Parlait en fin Cette parole Parlait en fin Ici C'est au pluriel Et c'est lui Qui a fait Deux Des prophètes Que pensez-vous De lui Lui-même Il doit Être Qui Lui Qui a fait Deux Des dieux Lui-même Doit Être Qui Il a appelé Les prophètes Que vous êtes Des dieux Et celui Qui a appelé Des prophètes Que vous êtes Des dieux Lui-même Il est Qui Il a appelé Des prophètes Des prophètes Que vous êtes C'est malheureux Amen Vous voyez C'est lui Que le père A sanctifié Il doit même Il l'a même Marqué De son saut Et envoyé Dans le monde Vous lui dites Tu blasphème C'est regrettable Vous lui dites C'est un Tu blasphème Et c'est blasphème Parce que J'ai dit Je suis Le fils De Dieu Vous voyez Si je ne fais Pas les oeuvres De mon père Et bien Ne me croyez pas Vous voyez Vous voyez Vous voyez Vous voyez Et Zala Frère Branham Dans ses prédications Il dit Que les prophètes étaient des dieux Tu ne fais Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit On commence à adorer Frère Branham On commence à adorer Frère Branham Dieu lui-même D'ailleurs Il avait dit A Moïse Je t'ai fait Pour Aron Un dieu Et je fais Aron Pour toi Un prophète Toi tu seras Un dieu Pour Aron Tu occuperas Cette place C'est moi Pour Aron Et Aron Occupera La place D'un très près Donc Un prophète Pour toi Moi je te parlais Je prendrais Mes paroles Je les mettrai Sur tes lèvres Sur ta bouche Et dans ta bouche Et toi Tu prononceras Ce que Je t'avais dit Et ce sera Aron Qui te comprendra Et j'utiliserai Les deux bouches Ta bouche Et sa bouche Le même édient Le même message La même parole Les deux bouches C'est différent Les deux bouches Voyez frère Regardez l'esprit De l'idolâtrie Et les deux bouches Ils sont entrés Dans les enfants D'Israël Les deux bouches 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 On ne le voit plus On ne le voit plus Ça n'est pas On ne le voit plus Fais-nous un autre dieu Ils ont fabriqué des veaux Des veaux d'or Des veaux d'or Voyez frère Mais Moïse C'est un dieu Mais Moïse N'était pas un dieu Adoré Non Il n'était pas Un dieu adorable Il était un dieu Adorateur Non non Il était un dieu Adorateur Lui-même Est adoré Le dieu Adorable Il est un dieu Adorateur Frère Brandon Dans notre âge La parole de Dieu Lui fit adresser Ce bruit Il a fait L'incide Il était un dieu Frère Brandon Il était un dieu Qui peut dire Amen Amen Mais Il était un dieu Adorateur Qui adorait le dieu Adorable Lui devait adorer La parole La parole Lui fit adresser Mais celui Qui était Dieu Ce n'est pas Lui Mais c'est La parole C'est la parole Qui était Au commencement C'est la parole Qui était Auprès de Dieu C'est la parole Qui était Dieu Et qui a été Fait C'est pourquoi Quand la parole Elle-même Ou lui-même Est devenue Cheikh Dieu est devenue Or Il n'a jamais Proclamé L'incide Il le sait Il disait Toujours En vérité En vérité Je vous le dis Parce qu'il est Et il était La parole Qui était Adressée Au prophète Au prophète Et c'est pourquoi Le prophète Disait Ainsi dit Le Seigneur Ce n'est pas Ma parole C'est la parole Le Seigneur Cela ne vient Pas de moi Mais c'est de lui Et je vous ai dit Avant-hier On allait dire Ainsi A dit Le Seigneur Amen Mais quand la parole Elle-même Qui était Adressée Au prophète La parole Elle-même Est devenue Cheikh La parole Elle-même Est devenue Le prophète Ainsi Ainsi Dis Le Seigneur Parce que C'est lui-même Le Seigneur En vérité Je vous le dis Je dirais Que la parole N'est pas Dieu C'est le grand mystère De tous les mystères Frère 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 Fait Le Seigneur Et le Seigneur Le Seigneur C'est-à-dire Le Seigneur Le Seigneur C'est-à-dire Le Seigneur Envoyer Voyez Le Seigneur Parmi les Seigneur Envoyer C'est-à-dire Il y a sept Et il y a sept Assemblées Sept églises Sept âges Dilek au Sambo Amen Mais écoutez Ce qu'il dit Ce sont les anges célestes Les messagers célestes Les messagers terrestres Que dit la Bible Verset 6 Du chapitre 1 De Zébreux Et de nouveau Et de nouveau Lorsqu'il introduit Dans le monde Le premier-né Il dit Que tous les anges Des dieux L'adorent Que tous les prophètes Des dieux L'adorent Tous les messagers Des dieux L'adorent Parce que C'est le vie Des dieux C'est le premier-né Qui est notre sujet D'adorent Celui notre dieux Tous les prophètes Et tous les apôt Tous les vrais hommes Des dieux Aucun d'eux N'a accepté L'adoration Mais le seul C'est le premier-né Il a accepté Toujours l'adoration Parce qu'il est notre dieux Et frères et soeurs Je termine Avec ses écrits Vous avez dit Beaucoup de gens Ils ne connaissent pas le message Parce qu'il manque De connaître une chose C'est quoi la chose La voici C'est la réponse Du Seigneur Quand aujourd'hui Les gens disent Dans l'Ancien Testament Dans l'Ancien Testament Il n'y a pas eu Des sauvés C'est Dieu-là Les gens sont perdus Etait-il des perdus ? Tous les prophètes Parce qu'il n'y a pas eu Les prophètes Les prophètes La Bible est une chose Et tous Fils de Très Haut Les prophètes Ils sont sauvés Tu dis qu'ils n'étaient pas sauvés Et frère Franck dit Ils étaient Immortalisés Dans leur âme Parce qu'ils avaient Ils avaient la vie éternelle Ils étaient sauvés Et ceux-là Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Avant que Jésus ne vienne Pourquoi ? Pourquoi vous le faites perdre ? Pourquoi vous le faites perdre ? Pourquoi ne sont-ils pas Allé en prison ? L'allié de tourment Mais c'est comme mignon Pourquoi vous le faites perdre ? Pourquoi sont-ils allé en paradis ? Le lieu de repos ? Parce qu'ils étaient De sauver Les bienheureux Voilà Écoutez Et frère Franck dit Ils avaient la nature divine Et je vous ai toujours dit La nature c'est l'âme C'est l'âme qui est la nature de l'esprit La nouvelle naissance La nouvelle naissance C'est le changement de nature Si ton âme est née de nouveau Elle devient la nature divine Participant de la nature divine Deviant une âme et parole Une âme et Dieu C'est comme ça Et c'est l'âme et la nature de l'esprit Et c'est l'âme et la nature de l'esprit Mais Dieu a appelé le prophète L'esprit du très haut Ça dit qu'ils étaient enfants de Dieu Amen Regardez Suivez Suis bien Vous les savez Matthieu 22 Verset 23 Verset 33 Tu peux aller lire même jusqu'au verset 33 Tu peux encore aller lire dans Marc 12 Verset 18 Verset 27 Du verset 18 jusqu'au verset 27 Et Luc 20 Verset 27 Verset 38 Les Sadducens viennent lui poser la question Il y avait épousé des hommes d'une même famille Voyez-vous A la résurrection A quel homme appartiendra-t-elle ? Les Sadducens sont comme des témoins de Jéhovah Les Sadducens sont comme des témoins de Jéhovah Mais les pharisiens sont comme des catholiques Même les catholiques croient à l'esprit Même les catholiques croient à l'esprit Ils croient qu'après la mort l'homme est là Ils croient aussi à la résurrection Mais ils ne croient même pas qu'après la mort l'homme se trouve quelque part Ce sont des Sadducens modernes Les témoins de Jéhovah Maintenant Il y a un peu de Jésus Verset 28 Après eux tous La femme est mourit aussi Moi j'ai un peu de Jéhovah Maintenant à la résurrection Si on l'a dit quoi ? Duquel de ces sept sera-t-elle donc la femme ? Si on l'a dit quoi ? Et pas il y a un an ni Quand il y a un an au sambo A cause de la moi-ci A cause de la moi-ci Il y a un an Quand il y a un an au sambo Duquel de ces sept qui l'ont imposé Car tous l'ont tu Jésus leur répond Écoutez sa réponse Vous êtes dans l'erreur L'erreur, pas une erreur Vous êtes dans l'erreur Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que vous ne comprenez Ni les Écritures Ni la puissance de Dieu Si quelqu'un ne comprend pas les Écritures A cause de la moi-ci A cause de la moi-ci A cause de la moi-ci Tout ce qui est dans l'erreur C'est ce que Jésus prêchait là C'était le message de cette heure là C'était le message de l'erreur Il ne pouvait pas le comprendre Parce qu'il ne comprenait Ni les Écritures Ni la puissance de Dieu Mais aujourd'hui Le même Jésus a envoyé le message Vous ne pouvez pas le comprendre Si vous ne comprenez pas d'abord Les Écritures C'est pourquoi il a fallu Que le Seigneur lui-même Ouvre l'intelligence des disciples Ouvre l'esprit des disciples Afin qu'ils comprennent les Écritures Mais ce sera le message de l'erreur C'est le message de la Bible Amen 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 Si tu ne connais pas la Bible Tu ne connais pas la Bible Tu n'as pas le message Tu ne comprendras pas Parce que c'est un message biblique Je me suis dit de la Bible Comment est-ce que tu as la parole révéler ? Ce sont les Écritures ici Tu as révélé les Écritures Je me suis dit de la Bible Et la Bible Je vais sauter Je vais sauter Je vais lire ce verset Verset 31 Pour ce qui est De la résurrection Ou bien Verset 30 Car à la résurrection Les hommes ne prendront plus Des femmes Non Ni les femmes de mari Elles ne vont pas Non non Les femmes ne prendront plus Il n'y aura pas de mariage Il n'y aura pas de mariage C'est quelque chose de terrestre Mais ce qui est de la résurrection Vous êtes au ciel Vous n'allez pas vous marier Mais Ils seront Ils seront Les hommes ou les femmes Ils seront Comme les anges de Dieu Dans le ciel Tu as appris qu'un ange est allé se fiancer ? Ou il s'est marié ? Non Alors Tout le monde va être prédécis à la résurrection Alors Nous sommes dans le ciel Ils seront Comme les anges du ciel Comme les anges de Dieu Dans le ciel Ils ne se marient pas Suivez Pour ce qui est de la résurrection C'est-à-dire des morts N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit Il vous a dit quoi Je suis le Dieu d'Abraham Les dieux d'Isa Et les dieux de Jacob C'est ce que je suis Vous voyez cette parole-ci ? Les gens pensent que c'est de la blague Le salut est vendu Et pourtant la clé du salut se trouve dans cette parole-là Quand Dieu a dit cela Il s'est adressé à qui ? Il s'est adressé à qui ? A Moïse Jésus le rappelle Les paroles que l'Éternel avait adressé à Moïse Quand il a rencontré Moïse dans le bouillon ardent Dans la colonne des feux Vous avez dit ceci Je suis le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isa Et le Dieu de Jacob Jésus dit ceci Dieu N'est pas le Dieu des morts Mais Des vivants Il s'est adressé à Moïse Il s'est adressé à quoi ? Maintenant qui sont ces vivants-ci ? Les vivants Les vivants ici Qui sont-ils ? Les croyants Les croyants C'est qui ces vivants ? Les vivants que j'ai juste cité ici c'est qui ? Ce sont des croyants Ils étaient morts C'est-à-dire Abraham Isaac Et Jacob Est-ce qu'ils étaient morts ? Ils étaient morts Est-ce qu'ils sont morts selon Jésus ? Selon Jésus ils sont morts Non selon Jésus ils ne sont pas morts Parce qu'il dit que je suis le Dieu des vivants C'est-à-dire que quand tu as lâché Ils sont morts Mais dans leur âme Il y vivait éternellement Ils étaient toujours vivants C'est ça la signification Est-ce que vous avez saisi ? C'est-à-dire qu'ils sont morts Ils sont morts Je veux vous lire la deuxième parole Deuxième témoignage Chapitre 21 Chapitre 20 Il y a Luc Pour Luc il y a sa figure d'homme Il est intelligent dans l'évangile Son évangile Il va bien nous expliquer cela Il n'est pas Dieu des morts mais des vivants Matthieu s'arrête en disant C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu des morts C'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu des morts Écoutez maintenant Luc Luc dit Luc dit Attendez Vous êtes là Je suis où ? Où suis-je ? Oui Il dit ceci Verset 29 pour tout gagner du temps Verset 29 pour gagner du temps Or il y avait sept frères Le premier c'est Maria Et mourit sans avoir d'enfant Le deuxième Le troisième Épousèrent la veuve Il en fit de même des sept Qui moururent sans laisser d'enfant Maintenant enfin La femme est mourue aussi En la résurrection D'entre eux Sera-t-elle donc la femme A cause à la bonne moitié A cause à la bonne moitié Duquel sera-t-elle donc la femme Car Les sept l'ontus pour femmes Jésus les Rebounis Les enfants de ce siècle Prennent des femmes Et des maris De ce siècle Mais ceux qui seront trouvés dignes D'avoir part aux siècles à venir Et à la résurrection des morts Ne prendront ni femme ni mari Car Ils ne pourront plus mourir Parce qu'ils seront semblables aux anges Et qu'ils seront fils de Dieu Etant fils de la résurrection Que les morts ressuscitent C'est ce que Moïse a fait connaître Quand A propos du buisson J'ajoute Ardent Il appela le Seigneur Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jaco Oh Dieu N'est pas Dieu des morts Mais Des vivants Mais il ajoute un élément nouveau Car Pour Dieu Tous sont vivants Amen les affaires Pour Dieu Tous les prophètes étaient vivants 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 Donc Il y a un petit peu de la vie C'est ça le sens de ces événements Donc Je veux montrer que Ceux qui ont passé la souffrance Même si d'ailleurs quand ils meurent Mais J'ai fait deux Les prophètes sont des dieux Et tous sont fils du Théo Même si dans la chair il meurt Mes dernières âmes ce sont des dieux Ils sont toujours vivants Et Dieu s'est présenté ainsi Pas un prophète du nouveau testament Mais c'était un prophète de l'ancien testament Et il ne s'est pas référé au croyant du nouveau De nouveau récemment on n'avait même pas encore de croyant Mais c'était le croyant de l'ancien testament Pour Dieu Les gens qui étaient toujours vivants Mais par quelle vie Mais c'est la vie éternelle Ils étaient sauvés Maintenant si quelqu'un ne connait pas les écritures S'il ne comprend pas les écritures Aujourd'hui Aujourd'hui Peux-tu dire que dans l'ancien testament Il n'y avait pas de sauvés C'est toi qui sauve Ou bien c'est Dieu Mais il n'y a pas de toi Il n'y a pas de vivre Il n'y a pas de mort Toi tu dis qu'il n'y a pas de croyant Quand j'ai joué à Dieu aux juifs Vos pères ont mangé la manne dans le désert Mais tous Sommons C'est-à-dire qu'ils étaient séparés Éternellement d'avec Dieu Ils sont perdus Ce sont des incrédits Parce qu'ils n'ont pas la vie en eux Parce qu'ils ont donné le jugement dernier Mais le même Dieu s'est présenté En Moïse En mentionnant Ce patriarge qui était déjà mort Et chaque Lui qui nous explique C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bongu Il n'y a pas de bongu Il n'y a pas de bongu Il n'y a pas de bongu Donc il n'y a pas de bongu 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 Il n'y a pas de mort Il n'y a pas de bongu Amen 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 Je lis ici et puis on va sortir C'est ici, écoute Ecoutez Frère Franck Le christianisme est traditionnel Vérité ou tromperie Sur la page 15 Alors qu'il n'y a pas de bongu Il dit ceci Alors qu'un autre ne le fait pas Alors qu'il n'y a pas de bongu Ou si chez l'un L'un d'eux apparaît Une toute autre chose que Très importante Alors qu'elle ne l'est pas Chez l'autre Ce qui est très important Si l'autre Ce qui ne l'est pas Dis que le Et il n'y a pas de bongu Il n'y a pas de bongu Si l'autre Il n'y a pas de bongu Il y a pas de bongu Il n'y a pas de bongu C'est tout à fait insignifiant Lorsqu'un évangéliste écrit que Le Seigneur Jésus A nourri Quatre mille personnes Avec cette paix Et qu'un autre écrit Qu'il a nourri Quatre mille Ça comptait les femmes Et les enfants C'est que Tous les deux ont raison Pourquoi La seule différence Vient de ce que Le a donné Plus de détails Que l'autre Pourquoi Dans la Bible On ne comptait pas les femmes On ne comptait pas les femmes On ne comptait seulement les hommes On s'arrête là Lorsque l'un décrit comment Lorsque l'un décrit comment Lorsque l'un décrit comment Aux portes de Jéricho Des aveugles ont été guéris Et que l'autre dit Et que l'autre dit qu'il n'y en avait qu'un Des aveugles De nouveau Les deux ont raison Les deux ont raison Les deux étaient présents Lorsque cela arriva Et à mon avis Les deux ont raison Et il a vu qu'eux tous étaient quatre Lorsque l'évangéliste Venit ensuite A Akinassima Ne racontera que l'un Des aveugles Guéris Et c'est ce qu'il rapporte Et c'est ce qu'il rapporte Nous sommes nombreux dans l'assemblée Quand nous sortons Quelqu'un passait là Et bien Il y a beaucoup de gens qui viennent sortir de l'assemblée Après quelques jours J'ai dit frère de Sabo Azobi On voit frère Sabo Azobi Alors il y a un frère de Sabo Azobi J'ai vu frère de Sabo Azobi J'ai vu frère de Sabo Azobi Et tous disent la vérité Moi quoi Monaki est là L'un nous a vu sortir L'autre vient après Il voit seulement frère de Sabo En train de sortir Chacun relate C'est qui l'a vu Voilà Maintenant Landa Un évangéliste Nous dit que Les deux brigands Crucifiés avec Jésus Se moquaient de lui L'autre nous dit que Mathieu 27 Verset 44 Il dit que les deux brigands se moquaient de Jésus L'autre nous dit que L'autre nous dit que Le brigand se trouva à la droite de Jésus Se répentit et lui dit Souviens-toi de moi Lorsque tu viendras dans ton règne Lorsque tu viendras dans ton règne Lorsque tu viendras dans ton règne Luc 23, 39 ou 42 Là de nouveau Les deux ont raison Tout d'abord Les deux se moquaient de Jésus Puis l'un a trouvé grâce Et reconnu au dernier moment Qui était Celui qui était crucifié avec lui Et il implora son secours La réponse est que Le Seigneur lui fit En vérité Je te le dis Aujourd'hui Tu seras avec moi Dans le paradis Cette parole Cette réponse Est mal comprise Comme beaucoup d'autres Par les critiques Les critiques Les critiques Les critiques Parce qu'ils ont mal compris Cette écriture Ou cette parole Mais d'après Leur conclusion Il n'y a pas critiqueur La conclusion des critiqueurs Jésus Il n'y a pas compris Jésus A conséquence Auraient dû être présent Quelques jours Dans le ciel Après sa mort Il est allé au ciel Pour quelques jours Ils ont mal compris Mais bien que l'écriture Ayait dit Qu'il est descendu Dans les lieux inférieurs De la terre C'est Ephésiens chapitre 4 Il n'était pas monté Il était descendu Dans les régions inférieures De la terre Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Les lieux où se trouvaient Les lieux où se trouvaient les bienheureux Dans l'Ancien Testament Jusqu'à la crucifixion Et l'entrée en vigueur De la nouvelle alliance N'étaient pas dans les lieux célestes Mais en bas Luc 16 Luc 16 Relate clairement Que le lieu où se trouvaient les bienheureux Le lieu qui est appelé Saint d'Abraham Au verset 22 de Luc 16 N'étaient séparés du lieu Où se trouvaient les damnés Donc condamnés à mort Que par un abîme Et qu'on ne pouvait avoir accès A l'autre lieu Non non L'abîme L'abîme Te sépare De ceux qui se trouvaient Chez les perdus Si tu te trouves L'abîme Te sépare De ceux qui sont Dans le sein d'Abraham Donc cela annule La fausse doctrine des catholiques Purgatoires C'est faux Il n'y a pas de purgatoire 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 Tout ce qui avait placé Leur espérance Dans le sauveur Qui devait venir Était retenu Dans ce lieu de repos Comme dans une prison Mais ce n'était pas une prison Comme retenu là-bas en escale Mais ce lieu-là Ce n'était pas une prison C'était un lieu de repos Et non pas un lieu de tourment Amen Oui frère Puis Conformément A Matthieu 27,52 Ils sont ressuscités avec Christ Mais depuis ce moment-là Donc après la résurrection Seulement Le paradis Le lieu où se trouvent les sauvés Aujourd'hui Pas où se trouvent Mais où se trouvent Et dans les lieux célestes Et non plus en bas Et non plus en bas Christ est descendu dans les lieux Bas Et Lors de son ascension A amener avec lui A amener avec lui Tout ce qui avait cru A sa venue Et qui était là Retenu Par la mort au prisonnier Mais ils étaient sauvés Mais ils entendaient le sang de l'agneau Parce que le sang des bourgues et des taureaux Tout pour les âmes des bêtes N'avaient pas le pouvoir Pour la puissance Dôter de péché Mais ils avaient cru Comme substitut Ce sang-là En attendant Le sang d'Emmanuel Amen Et quand Emmanuel A versé son sang Leur péché était ôté Il ne pouvait plus Être gardé là-bas Dans ces lieux de repos Comme un escale Il devait maintenant ressusciter Et quand Jésus fit monter Il fit monter avec eux Et aujourd'hui Ils sont dans le paradis Pas sur la terre Mais paradis céleste C'est-à-dire le ciel Sixième dimension Parce qu'ils étaient sauvés Amen Amen Pouvez-vous nous arrêter là ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire dans l'enceinte de Samba Il y a eu des sauvés Qui peut dire Amen ? N'écoutez rien d'autre Et ça n'est pas Frère Franck C'est pas Frère Franck qui l'a dit ? Mais c'est tout Frère Franck qui ne l'a pas dit ? Frère Franck ne l'avait pas encore dit ? Maintenant il n'y a pas encore dit Qui a entendu qu'on a dit cela ? Oui J'ai dit qu'un frère m'a posé cette question Non mais pourquoi il m'a posé cette question ? Ici dans l'assemblée On a eu une étage Dans cette assemblée Pendant que j'étais aux étages Un frère avait prêché Il a bien prêché mais Il a mis une petite erreur Il a mis une petite erreur des sauver. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? On n'y en avait pas. Tu vas perdre Abraham et tous les autres prophètes. Lévons-nous pour prier. L'écriture ne parle pas en vain. Voyons au grand témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu est plus grand. N'écoute pas les gens. Prions d'abord. Prions. J'aime le témoignage de Dieu. Vous savez, il y a eu l'erreur. J'aime le témoignage de Dieu. Il y a eu l'erreur. 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 L'agneau a donné la révélation au prophète messager. Et nous voulons croire aux Écritures, à la parole révélée. Merci Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je lui ai dit que j'avais reçu une invitation de Matadi par l'entremise des frères, de la part des frères Diankéba Il a dit, ah moi aussi j'ai oublié Nous avons reçu une invitation pour une réunion ministérielle à Matadi Je te demanderais d'aller et d'y représenter l'Assemblée de Linguala Dis au bien-aimé Qui te donne une contribution De notre part Pour soutenir le travail qui se fera là-bas Et c'est ce qui était fait J'ai reçu de l'argent Je suis allé Mais il s'est fait que nous n'étions pas les seuls venant de la ville de Kinshasa Nous étions avec les frères Sam Kitoko de Delvaux Nous étions avec les frères Trifon de Kimbanseke Nous étions avec les frères Thierry Kassiala de Petro-Congo à Massina Nous étions avec les frères Thomas Kapanga et Jean Bala de Kinkole Ainsi que les frères Boningindou de Faux-Banques Et Linguala était représenté par le frère Dona Iloko que je suis L'invitation que j'ai reçu était Et qu'après la convention L'oeuvre d'Yankéba avait proposé que nous puissions retourner à deux en Banzangungu Pour prêcher la parole de Dieu C'est ce qui a été fait Nous étions en Banzangungu Nous avons prêché la parole de Dieu Et pendant notre séjour D'autres frères ont appris que nous étions en train de prêcher la parole de Dieu Et ils étaient contents Ils ont trouvé bon que nous puissions aussi les visiter Comme les frères Vital Les frères Vital Kiamungana D'Yakim Pese Il dit venez aussi prêcher chez nous Nous étions là-bas Quand on a fini Les frères Patrick Moukendi était en voyage en Zambie Il a appris Il a dit Il a passé aussi à Songololo Il a dit Nous sommes arrivés à Songololo Il est aussi le pasteur à Lufu Frontière Il a dit Il a continué aussi à Lufu Frontière Quand nous étions encore là Il y avait les frères Moukendi Qui est le pasteur à Sanda Il m'envoie des paroles Il dit Ça a toujours été mon désir depuis longtemps Que tu viennes prêcher la parole de Dieu ici Et à cette occasion Comme tu te trouves dans les Congo centrales Tu ne retourneras pas à Kinshasa Viens à Sanda J'ai quitté Lufu Gar Je suis arrivé à Matadi Pendant que j'étais à Matadi Le feu Moïse m'a dit Demain, tôt le matin Viens ici Parce que nous avons un deuil à l'église Nous sommes mis d'accord Que tu puisses prêcher Et je suis arrivé à Sanda Nous avons prêché à ses deuils Il y avait beaucoup de prédicateurs Beaucoup d'enfants des dieux Beaucoup de païens aussi Mais nous avons été choisis Pour faire entendre la parole des dieux Nous l'avons fait entendre Et puis j'ai retenu à Sanda Et à Sanda J'ai encore prêché à Lou Kimba Appelé Lou Kimba J'ai encore prêché à Koua 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 C'est un rayon qui est gardé par Là où Moïse Kaka est bergé Il était prévu que je me rende au village Tuta Et très tôt le matin vers 5h30 On m'annonce le décès de ma petite soeur La soeur Monique J'ai informé le frère Joseph Il m'a dit Comment tu fais ? Il dit je dois rentrer à Kinshasa C'est comme si j'avais suspendu la mission Ça c'était la première phase Et vers 6h J'ai pris le véhicule Je suis rentré ici J'avais compris qu'il avait déjà informé les frères ici Parce que frère Jérémy Sabwe m'a souhaité des condoléances Et frère Charles Lumbwe a souhaité des condoléances J'ai compris que frère Joseph Les avait déjà instruits Et je suis retourné Et à cette occasion là Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier Malgré que j'ai envoyé le message Je disais que si j'avais l'occasion de me tenir devant vous Je vous remercierai Commençant par les bergers Les diacres Les enfants des dieux Parce que Je n'ai fait aucun effort pour retourner le corps de la petite soeur à la terre Tout a été fait par vous Que je vous bénisse Et pendant mon séjour là J'ai été invité ici à Kinshasa Dans une église Chez les frères J'ai été invité ici à Kinshasa J'ai été invité ici à Kinshasa Il voulait qu'on lui impose les mains pour l'ordination de son ministère Et il voulait qu'on lui impose les mains pour l'ordination de son ministère Et l'établir comme un berger local de l'Assemblée Parce que leur pasteur est mort Et puis Et puis J'ai été invité ici à Kinshasa J'ai été invité à Kinshasa Après six mois On a demandé à l'église Si l'église était d'accord pour que les frères restent les pasteurs Et ils étaient d'accord Ce jour là on a donné la chair On lui a imposé les mains devant tous en tant que prédicateur du message Après cela on l'a établi en tant que berger de cette Assemblée Et mon séjour à Kinshasa J'ai pris maintenant la deuxième phase Pour les litiges rester dans les assemblées Frère Moïse Kaka m'a proposé de faire un mois chez lui C'est pourquoi je suis rentré Mais avant d'arriver chez lui Encore le frère Patrick Moukendi Qui était en Zambie Il était allé à Bochouana Dans d'autres pays voisins jusqu'en Afrique du Sud A partir de là il m'a dit Tu ne passes plus pour aller chez Moïse Retourne à Songolo et puis à l'oufou frontière Nous étions avec eux Après nous avons continué chez Frère Moïse Pendant qu'on était chez Frère Moïse J'ai vu un frère du nom d'Edouard Tamba A Kinshasa Il m'écrit Il m'a entendu prêcher au deuil Il m'a demandé le numéro de téléphone Il me demande ce jour si tu es où Je lui dis là où j'étais Alors je reviens à toi ce soir Il dit pourquoi tu es là ? Après il est revenu Il m'a laissé le programme de prédication de culte J'ai honoré cela J'ai fait là-bas ce que je pouvais Pendant que j'étais là Pendant que j'étais là Le paradoxe Le pasteur de l'assemblée de Mbaka Kossé Chez les Bayombe Il était à Bujumbura Il m'appelle Tu es où ? Je lui dis là où j'étais Il dit qu'il y a un mariage qui aura lieu dans mon église Je voudrais que tu me précèdes Jusqu'au jour où je vais arriver Que je te trouve en chair Ils sont déjà instruits Ça s'est fait ainsi Pendant qu'on était là On a appris des Mbaka Kossé Leur pasteur du nom d'Abraham Dieu l'a repris à la maison Là aussi on m'a demandé À la réunion du serviteur de Dieu Pendant ces deuils-là On a demandé que je puisse prêcher Nous avons prêché Là où c'était fini Je suis retourné en Mbaka Kossé Chez Paradoxe Pendant que j'étais chez lui Le frère Esaï Esaï Bolangala Esaï Bolangala Lui il est en Sioni Il dit frère Dona Il dit frère Dona vient chez moi Partout En partant d'ici C'était selon l'appel des frères Yankeba Mais pendant qu'ils apprenaient que Le frère est en train de prêcher Pendant qu'ils apprenaient tout ce que Dieu faisait A partir des Sioni Au bout de mon séjour Je me suis entretenu avec frère Joseph C'était le mardi Il dit demain mercredi je rentre à Kinshasa Moi je le dis si je termine dimanche Encore une fois le frère Il dit je reviens déjà du voyage Tu as prêché en mon absence Je veux que tu reviennes prêcher en ma présence Comme je suis quelque part Je veux que tu puisses trouver les enfants là-bas J'ai dit à frère Joseph Le frère m'a dit Il n'y a pas de mal Mais tu as laissé l'église il y a longtemps Aussi longtemps que Il n'y a pas de mal Aussi longtemps que Lui aussi a laissé l'église Il dit tu as laissé l'église pendant longtemps Reviens d'abord Dis à frère Patrick Qui l'attend peut-être au début de l'année 2024 Tu peux retourner chez eux Il dit ok je suis d'accord Il y a frère Azalaki qui a accentué Demande que je ne l'ai quitté Mais frère Patrick il insistait Il insistait Il dit en tout cas ne passe pas La frère Joseph vous allez me pardonner Parce qu'il ne suis pas passé Malgré vous m'avez dit de revenir Comme le frère Patrick a insisté Je ne pouvais pas faire autrement J'étais à Songololo Je suis retourné à Lufo C'est là qu'il m'a rejoint Et on a fini là-bas Partout où je suis passé Tout ce que j'ai cité là Dieu n'a pas manqué d'appeler ceux Dont il a touché les cœurs Le nombre total de tous ceux qui ont confié leur cœur au Seigneur Qui ont été baptisés Ils étaient au moins 63 personnes Ils étaient au moins 63 personnes Dans chaque assemblée Dans chaque assemblée Partout où nous sommes passés On a additionné Ça fait 63 personnes Mais pendant que j'étais en Bakak aussi Un miracle s'est opéré Dans ma propre vie J'étais malade J'étais vraiment malade Près malade Mais j'allais prêcher Je ne mangeais pas Pendant 5 jours Mais chaque jour je prêchais Alors moi si Je m'en ai dit Alors la femme du pasteur de l'assemblée C'est-à-dire paradoxe Et ça lui est passé Ça l'a tristé Parce que pendant la nuit J'ai vomi Elle dit à son mari Elle dit Frère Dona ne se porte pas bien C'est moi qui t'ai informe Il n'est pas bien portant Les frères m'appellent Il appelle les diakres de l'église Il leur dit Faites sortir les frères Je vois 4 ou 5 diakres Commence par me dire Tu vois ce qui est arrivé Frère Abraham Le pasteur qui vient décéder Nous avons besoin de toi Nous voulons protéger ces ministères Il y a déjà des motos Pour te transporter Premièrement on m'a proposé d'aller à l'hôpital Premièrement on m'a proposé d'aller à l'hôpital Apprenons comment le frère est allé à l'hôpital et comment il est mort On a causé avec le frère Joseph Le frère a regretté Le frère avait beaucoup regretté Quand on m'a proposé d'aller à l'hôpital Je leur ai dit Je suis venu prêcher l'évangile Je ne suis pas venu à l'hôpital Même si ça sera l'hôpital Je n'entrerai pas dans votre hôpital ici J'ai craigné en tant qu'homme Le collègue est allé à l'hôpital et puis il est mort Que j'aille aussi à l'hôpital Le frère vient de mourir On peut aussi te faire sortir Quand ils m'ont dit cela j'ai appelé le frère Franck le docteur Ditunga Je lui ai dit ce dont je souffrais Il m'a prescrit deux médicaments On est allé chercher ça très loin Dans des cités lointaines à moto Le même pasteur qui a demandé qu'on me fasse Il va réfléchir Il dit comme il est sous traitement On lui a donné aujourd'hui Avec les effets secondaires on ne sait pas ce que ça peut produire Attendons la réaction du produit Le frère Franck a eu un effet secondaire Le frère Franck le médecin m'a dit Il y a comme effet secondaire Ces médicaments c'est beaucoup dormir Alors ils ont abandonné l'idée de me faire sortir Ce même jour là Le Seigneur m'a guéri spontanément On a dit qu'il est vraiment vraiment miracle pour moi Ma guérison c'était vraiment miracle pour moi Le matin un frère paradoxe m'appelle depuis Bujumbura Il dit comment maintenant Moi je lui dis le Seigneur m'a guéri Il dit continue à prêcher Toi tu ne sortiras plus Jusqu'à ce que tu auras fini la mission C'est un miracle que je dis opéré par Dieu Partout ailleurs quand on va dans les 20 générations On ne manque pas de prier pour les malades Il est probable que Dieu ait répondu d'une manière ou d'une autre Arrivé à la fin de mon voyage J'ai achevé à Songololo Et à Lufo aussi Bon Lufo est à la Sœur Nabisou Mawazala À Lufo que ce soit la Sœur Titi qui était avec nous ici Le frère Lou Kete Le frère Michel Pongo Le frère Michel Pongo Et ce que c'est sa femme Partout on va demander de vous saluer Au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Beaucoup de frères surtout au deuil des frères Abraham Comme a laissé prêcher J'ai reçu beaucoup d'invitations Surtout du côté de Tchanga Nord Et après Tchela Je leur ai dit Comme nous sommes en période électorale Je voudrais d'abord sortir Que je sois en famille Pour observer comment ça va se passer Et si c'est la volonté du Seigneur Nous pourrons venir vous rendre visite Franchement Dieu a aidé Dieu a béni Grâce aussi à vos prières Parce que chaque fois J'étais au courant Encore Frère Jérémy Vous donnez mon programme Et vous demandez de prier pour moi Que Dieu nous bénisse Amen Sommes-nous dans la joie Amen Quand tout le nom du Seigneur Jésus soit loué De revoir notre frère et son serviteur Quelques frères Je vois quelques frères Que je vois le visage Il peut venir Et saluer l'église Et se présenter Je me suis dit Je me suis dit Je me suis dit Il y a une question Est-ce que c'est un zambé A coquet Bissot aux alibes C'est lui qui a fait poser la question Je ne le voyais pas Est-ce que c'est vrai ? Tu avais posé cette question à qui ? Tu avais posé cette question C'est un zambé Oui Tu avais posé cette question Que vous avez posé cette question Que vous avez posé cette question Si vous avez posé cette question Venez, venez saluer l'église Que le Seigneur nous bénisse Amen C'est mon Père Dans la foi Celui qui m'a engendré dans la foi Il m'a laissé loin Je l'avais d'ailleurs oublié Quand je suis arrivé avec des accidents Des difficultés ainsi de suite Les enfants m'ont invité A venir me reposer un peu ici Je suis venu vite voir mon père Je l'ai vu et je suis rempli de joie Je vois mon compagnon dans la foi Lui aussi me connait Parce qu'on a trouvé Calonge ici On a laissé un hangar ici Aujourd'hui c'est un grand temple qui est déboulé Que le Seigneur nous bénisse Amen Que le Seigneur Dieu nous bénisse Amen Que Dieu vous bénisse richement Amen Je suis votre frère David de Tchilengue Je suis berger dans l'ensemble chrétien de Calendagar Calendagar est à 20 kilomètres de la ville de Mouenéditou Je viens d'un voyage missionnaire J'étais à Goma Après Goma je suis allé à Brazzaville Maintenant je viens de l'Afrique de l'Ouest Précipalement au Bénin Je suis revenu hier Je suis déjà sur le chemin de retour vers la maison Je ne pouvais pas passer J'étais à Kinshasa en 2019 J'avais prêché à Delvaux Et à Beni Ici j'avais appris que le berger était en voyage Je crois qu'il m'a déjà oublié J'étais avec lui à Dinanga Chez le pasteur Mbillé Puisque c'est lui qui m'a agrandi dans le ministère Que Dieu vous bénisse J'aime à Pambola Bino Amen J'aime à Pambola Bino Amen J'aime à Pambola Bino Est-ce que tu es un ami bandé C'est un ami bandé C'est un ami bandé C'est un ami bandé Avant nous rechouer tous les bien-aimés avec joie Amen Manifestons la joie Merci Pour aujourd'hui nous arrêtons là Nous allons fermer les yeux Avez-vous déjà salué l'église ? Frère Jansi est déjà de retour après le voyage à Pambola Bino Avez-vous des salutations ? Avez-vous des salutations ? Les frères et les bonnes de vous en salut Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Merci Merci Frère Bosse Gouwe Avez-vous nous congédier par la prière Vers de notre Seigneur Jésus-Christ Nous te remercions d'avoir répandu sur nous la pluie de ta parole Bénis la parole que nous venons de suivre Nous croyons que nous sommes des dieux Mais nous avons les dieux que nous adorons Bénis ton serviteur notre frère Juan de Franck Bénis ton serviteur notre frère Joseph Tes serviteurs en cette matinée Puisses-tu les bénir Nous te prions au nom de Jésus de bénir Israël Après nous avons écouté la parole Nous les malades soyons guéris au nom de Jésus-Christ Ton retour est très imminent Toi tu es sérieux nous devons aussi être sérieux Quelles oeuvres ténèbres nous fouillent au nom de Jésus-Christ Que nous puissions retourner dans nos maisons par ta grâce Si c'est ta volonté le mercredi que tu puisses encore nous parler du haut des cieux Bénis ta fille, bénis ton fils Souviens-toi de tes enfants qui sont éparpillés sur toute la surface de la terre Ainsi nous t'avons prié avec foi Au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Au nom du Seigneur Jésus-Christ Au nom du Seigneur Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501